Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières pour effacer des informations contenues dans une feuille de calcul Excel. Voici une feuille de calcul Excel avec diverses informations et je souhaite réaliser ces actions. La première, c'est supprimer les colonnes, date d'adhésion à l'UE et contribution au budget de l'UE. La date d'adhésion à l'UE est ici, c'est la colonne D, et juste à côté, contribution au budget de l'UE en colonne E. Pour sélectionner la colonne, ce n'est pas simplement sélectionner les informations de date d'adhésion jusqu'à la ligne 28 1995, c'est sélectionner entièrement la colonne. Pour sélectionner toute une colonne dans Excel, je me déplace ici, c'est la colonne D, je me déplace sur D, et vous voyez que mon curseur a changé et qu'il est devenu une flèche noire, pointée vers le bas, ce qui veut dire que je vais sélectionner toute la colonne D. Je clique avec le clic gauche, et maintenant vous voyez que j'ai tout sélectionné, et pas seulement la colonne de mon tableau. Ce que je pourrais très bien faire, c'est supprimer d'abord la colonne D, puis la colonne E, en cliquant dans l'onglet accueil sur supprimer. Mais ce que je peux faire aussi, donc je reaffiche date d'adhésion, ce que je peux aussi très bien faire une fois que j'ai sélectionné ma colonne D, c'est de sélectionner en même temps la colonne E. Donc pour ce faire, quand j'ai cette flèche noire, je fais un clic gauche, je maintiens, et je vais aller me déplacer sur la colonne d'à côté. Et j'ai sélectionné, comme vous pouvez voir, la colonne D et E, car ils sont avec un contour et avec ce changement de couleur. Comme vous pouvez voir, ça ne s'arrête pas qu'à la fin de mon tableau. Maintenant, dans l'onglet accueil, je vais aller cliquer sur l'icône supprimer, ce qui aura pour action de supprimer mes deux colonnes et de déplacer les informations vers la gauche. Je souhaite maintenant supprimer les calculs qui sont en E29 et F29. Je vais me déplacer jusqu'à ces deux cellules. Donc pareil, plutôt que de supprimer E29 puis F29, je vais sélectionner les deux. Donc je vais faire un clic gauche pour sélectionner la première, puis un deuxième clic gauche que je maintiens, et je vais me déplacer vers la deuxième cellule. Et là, je vais appuyer sur la touche de mon clavier SUPR, SUPPR, et je vais donc supprimer les deux informations de calcul. Je souhaite maintenant supprimer toutes les lignes des pays n'appartenant pas à l'UEEM. La colonne B dit s'ils appartiennent au point. Et je vois ici qu'à partir de la ligne 19, jusqu'à la ligne 28, ils ne font pas partie de l'UEEM. Donc, pareil que pour la colonne, je vais me mettre sur la ligne 19. Vous voyez que mon curseur a changé et qu'il est devenu une flèche noire. Si je clique, il sélectionne. Comme je n'ai pas beaucoup de lignes à sélectionner, je vais faire un clic gauche que je maintiens, et je vais descendre jusqu'à la ligne 28. Et là, à nouveau, dans l'onglet accueil, je vais cliquer sur l'icône supprimer. Je souhaite effacer le contenu de la colonne prévision année prochaine. Donc, en colonne F, ici, avec les prévisions de l'année prochaine. Cette fois-ci, plutôt que de faire un clic gauche et de descendre jusqu'à la fin de mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner d'un coup. Donc, pour ce faire, je sélectionne avec un premier clic gauche ma première cellule. Je descends jusqu'à la cellule que je souhaite sélectionner de mon tableau. Je vais appuyer sur la touche Shift ou la touche flèche vers le haut qui me permet de passer en majuscule temporairement. Donc, j'appuie dessus. Je fais un clic gauche. Je sélectionne toutes mes cellules. Et ensuite, je relâche la flèche, la touche Shift. Et j'ai tout sélectionné. Et là, à nouveau, j'appuie sur la touche de mon clavier, Suppre, pour supprimer, effacer le contenu. Dans la colonne Date d'adhésion à la zone Euro, Supprimer 1er janvier, mais conserver l'année. Donc, si je vais voir, vous voyez ici que j'ai 1er janvier. Et je ne souhaite conserver que l'année. Là, plusieurs solutions. Donc, déjà, je vais cliquer dans la cellule. Première solution, c'est d'effacer avec un double clic dans la cellule. Donc, double clic gauche. Et j'efface maintenant mes informations. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est de passer par la barre de formule. Et en cliquant dans la barre de formule, d'effacer 1er janvier et garder 2001. Autre solution, c'est d'utiliser dans l'onglet Accueil, Recherche et sélectionner, et de l'utiliser Remplacer. Ou de faire avec le raccourci clavier, en appuyant sur la touche Contrôle, CTRL, H, j'ai une fenêtre qu'apparaît. Donc, ce que je souhaite, c'est Rechercher 1er janvier, et je souhaite le remplacer par rien, vu que je veux le supprimer. Je vais afficher les options. Pour éviter d'avoir tout problème dans le Rechercher remplacer, des fois, il vaut mieux restreindre à la feuille. Rechercher, donc, soit par ligne, et si c'est une colonne. Donc, je vais mettre Colonne. Et je vais faire Remplacer tout. Et vous voyez qu'il a fait, en une seule action, 7 remplacements de 1er janvier par rien. Et je fais Fermer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Merci.